Bonjour, je suis Philippe Niebourg, directeur du musée de l'informatique. Nous sommes dans les années 40, 50, 60 et nous voulons entrer des informations à l'intérieur de l'ordinateur. Pour ça, on utilise les cartes perforées. Mais ces cartes perforées, encore faut-il les perforer. Et pour perforer les cartes, nous allons utiliser une machine, la perforatrice. Alors la perforatrice, c'est à la fois la machine et la personne qui va perforer les cartes. Alors la perforatrice, oui, parce que c'est un métier exclusivement féminin. Certaines femmes nous disent aujourd'hui que seules les femmes à l'époque étaient capables de faire un travail de précision comme celui de perforer de manière juste l'ensemble des données d'une carte. Mais c'est une autre histoire. Notre perforatrice, Madame la perforatrice, utilise la perforatrice, la machine que vous voyez ici. Alors nous avons devant nous une perforatrice IBM, on pourrait avoir une perforatrice bulle, il y avait plusieurs marques qui étaient en concurrence à l'époque. Alors comment ça fonctionne ? On va prendre une carte perforée vierge, et cette carte perforée vierge, dans laquelle il n'y a aucun trou, on va la glisser à l'intérieur de la perforatrice. Et puis on va utiliser le clavier pour taper les codes correspondant aux perforations qu'on souhaite faire. Alors ce n'est pas un clavier alphanumérique, vous voyez qu'il n'y a que quelques touches, parce que je vous rappelle qu'à l'intérieur de ma carte perforée, j'ai 80 colonnes et quelques lignes, une dizaine de lignes. Et ces dix lignes, ça veut dire qu'il y a une combinaison de touches qui va me permettre de perforer les différentes cartes. Et donc par exemple, quand je vais appuyer sur la touche 5 et la touche 3 en même temps, ça va me permettre de perforer la ligne 5 et la ligne 3. Lorsque je vais appuyer sur une touche spéciale et la touche 1, ça va me permettre de perforer la première ligne et la troisième ligne, etc. C'est un code comme le morse ou le braille qu'on va utiliser. Et donc on va perforer les cartes et on va en sortie récupérer une carte qui contient les informations qu'on a perforées dessus. Et alors cette machine, elle était extrêmement utilisée parce qu'il fallait perforer l'ensemble des cartes avant de les introduire à l'intérieur du ordinateur. Donc on allait préparer le fichier client, le fichier des factures, le fichier des payes, l'équitance d'électricité, l'équitance d'assurance, l'ensemble de ce à quoi était utilisé un ordinateur dans les années 40, 50, 60. Et ce paquet de cartes, une fois perforées, j'allais pouvoir l'introduire à l'intérieur de l'ordinateur et ça remplaçait le clavier. A très bientôt pour une nouvelle histoire d'informatique.